Ce lundi 13 mars 2023, Faustine Bollaire présentait un numéro inaudit de cas commence au jour, 8 sur France 2. Le signe de L, émission était, I gendarmes, policiers, militaires. Le coupable faisait partie des forces de L, ordre, I. Dès la prise des, antennes, la présentatrice annonce que les téléspectateurs allaient découvrir des, I affaires terrifiantes, I. Elle insiste quelques instants plus tard, en parlant, I des, histoire à couper le souffle, I. Regamant, une invite avait craqué et fondu en larmes, dans elle, émission la première personne, a témoigné et Jean, un agriculteur. Il raconte cette soirée de novembre 2013 où il a échappé à une agression à la barre de fer par un homme. Il apprendra plus tard que cet individu était recherché par la police pour cannibalisme, et qu'il avait échappé, au pire. Faustine Bolaère s'est, et montre scandalisée par le fait que L, agresseur de Jean soit plus tard jugée responsable de ses actes par un tribunal, alors que, il avait L, R parfaitement conscient de ce que, il faisait selon L, I sait, est insupportable. I. Faustine Bolaère recevait également Alice, âge de 34 ans, émerdée, un enfant. Celle-ci a expliqué avoir été victime de violences conjugales pendant huit ans. Son ex-conjoint, un gendarme, a un jour menace de la tuer avec un couteau. La présentatrice a alors regrette de voir que ce genre de témoignage revenait très souvent dans son émission. I.K. me fait peur, I. Ce numéro de cas commence au jour, huy à être garde de paragraphe 1,15 million de téléspectateurs, soit 15,2 et 4 ans et plus. Le programme gagne 0,2.d, audience sur un an. En attirant 19,3 et femmes responsables des achats de moins de 50 ans, il permet à France 2 de se positionner comme leader national sur cette cible. K. commence au jour, huy est de retour sur France 2 ce mardi 14 mars 2023, à partir de 14h. K. commence au jour, huy est de retour.